bonjour dans cette vidéo tu vas pouvoir t'entraîner à résoudre des équations si jamais cet exercice te pose des difficultés n'hésite pas à cliquer sur le lien qui te mènera vers une playlist dans laquelle est hébergé plein de vidéos sur le thème de la résolution d'équations ici je vais aller un peu plus vite dans la correction je te laisse donc commencer et résoudre la première question tu peux mettre la vidéo en pause on corrige ensuite correction x moins 3 égale moins 9 alors cette première équation est assez facile même si j'avais dit que je ne détaillais pas trop la correction je rappelle très rapidement le principe résoudre une équation c'est trouver la valeur de l'inconnu ici l'inconnu c'est x je cherche donc à trouver la valeur de x dans l'idéal j'aimerais bien avoir à la fin de ma résolution x égale un nombre par 2 4 moins 8 enfin voilà pour cela on constate que pour arriver à x égale un nombre il faut bien isolé ici x tout seul à côté du signe égal et là trouver un nombre si on regarde l'équation de départ x n'est pas isolé il est accompagné de moins 3 qui nous embête un peu et donc le principe de la résolution d'équations va consister donc à isoler x alors pour isoler x ici je vais encore un tout petit peu détaillé je voudrais donc me débarrasser du moins 3 pour se débarrasser de moins 3 et bien il suffit de rajouter plus 3 et de cette façon là moins 3 plus 3 ça fera 0 mais bon on voit en bleu ici j'ai recopié mon équation de départ j'ai rajouté plus 3 sur le membre de gauche pour garder l'égalité il faut nécessairement ajouter plus 3 également sur le membre de droite sinon ça marche pas sinon les deux équations ne sont pas équivalentes si on veut garder l'égalité il faut augmenter de la même valeur de part et d'autre ou diminuer on va voir qu'il ya différentes techniques alors en tous les cas j'ai maintenant mon moins 3 plus 3 c'est parfait il s'en va et du coup eh bien il me reste x égale moins 9 plus 3 alors dans la pratique on peut directement passer de moins 3 sur le membre de gauche à plus 3 sur le membre de droite on verra on le fera dans les équations qui vont suivre en tous les cas j'ai fini maintenant parce que j'ai x égale x égale un nombre enfin presque il faut encore le calculer mais moins 9 plus 3 c'est pas bien difficile ça fait moins 6 x égale moins 6 le nombre c'est moins 6 la valeur de x c'est moins 6 on a résolu notre équation tu peux donc passer à la deuxième équation mettre la vidéo en pause et on corrige ensuite correction 6 x égale moins 15 alors ici le nombre qui nous embête c'est 6 il est accroché au x si je veux avoir x égale un nombre je veux pas 6 x égale un nombre donc il faut se débarrasser du 6 en fait il faut plutôt se débarrasser de la multiplication par 6 et pour se débarrasser d'une multiplication rien de mieux qu'une division si je divise par 6 directement ici et bien que va-t-il se passer et bien les deux 6 s'en vont puisque 6 sur 6 ça fait 1 et qu'est ce qui arrive il me reste x égale j'ai bien isolé x x égale un nombre alors le nombre c'est moins 15 sixième alors là aussi dans la pratique si tu as une multiplication par 6 sur le membre de gauche et que tu veux t'en débarrasser tu peux directement passer à la division par 6 sur le membre de droite on n'est pas obligé non plus ici de détailler j'ai envie de dire c'est comme tu veux en tous les cas on a presque trouvé x égale moins 15 sixième parce qu'on va pas laisser comme ça 15 et 6 sont tous les deux divisibles par 3 donc on peut simplifier un tout petit peu cette fraction ça nous fait x égale moins alors 15 divisé par 3 ça fait 5 et 6 divisé par 3 ça fait 2 x égale moins 5 demi c'est donc la solution pour la deuxième équation tu peux t'attaquer à la troisième équation et mettre la vidéo en pause correction 7x moins 8 égale 4x plus 2 alors elle est un peu plus étoffée cette équation mais on va voir que si on a compris le principe qu'on vient de dicter ici c'est assez facile je rappelle on veut isoler x x égale un nombre ce qui signifie qu'il faut avoir tous les membres de la famille des x du même côté de l'égalité on préfère en général à gauche mais on peut les ramener à droite nous on va les ramener à gauche donc le 7x il est bien à sa place il n'y a pas de problème je vais le laisser par contre celui qui m'embête un peu c'est le 4x là qui est sur le membre de droite et j'aimerais plutôt le ramener sur le membre de gauche on a bien compris le principe quand on a moins 3 ça devient plus 3 si on avait plus 3 ça deviendrait moins 3 si on avait 4x ça deviendrait moins 4x et bien c'est exactement ce qui se passe ici le 4x ici le terme en 4x si je le ramène sur le membre de gauche et bien il va devenir moins 4x alors je rappelle pourquoi tout simplement parce que on a ajouté moins 4x de part et d'autre ce qui veut dire que plus 4x moins 4x s'en vont et il me reste moins 4x à gauche là encore maintenant je ne détaille plus ça fait économiser une ligne si tu souhaites détailler bien évidemment n'hésite pas égal alors le plus 2 il est sur le membre de droite c'est très bien je le laisse plus 2 alors je vais mettre 2 puisqu'il est en tête par contre j'ai le moins 8 ici le moins 8 là qui est sur le membre de gauche et lui j'aimerais le ramener sur le membre de droite moins 8 et bien il passe de l'autre côté il devient plus 8 en couleur également voilà et là c'est sympa parce que maintenant on va pouvoir réduire sur le membre de gauche et sur le membre de droite parce que sur le membre de gauche j'ai que des membres de la famille des x 7x moins 4x qui donne 3x 7 moins 4 égal et sur le membre de droite j'ai que des nombres que je peux réduire également évidemment 2 plus 8 10 bon ben voilà on y est presque 3x égale 10 je divise de part et d'autre par 3 ça me fait x égale 10 divisé par 3 ou 10 tiers voilà tu peux t'attaquer à la dernière équation et mettre la vidéo en pause correction alors celle là elle est déjà assez costaud il y a déjà un souci c'est les parenthèses ici parce que les parenthèses indiquent des priorités et du coup ça bloque tout tout ce qu'on a pu faire ici on ne peut pas le faire tant qu'on a ses priorités qui nous dit il faut d'abord effectuer ce qui est dans la parenthèse alors ce qu'on va faire et bien vu que ces parenthèses nous dérangent on sait se débarrasser de ces expressions factorisées il suffit de les développer alors développons ici le membre de gauche ici le début du membre de droite et comme ça on va se retrouver comme on était au C c'est parti alors je distribue 5 ça me donne 5 fois 1,5 moins 5 fois x,5x égal maintenant je distribue le 3 ça me donne 3 fois x,3x plus 3 fois 2,6 et je n'oublie pas le moins 3x qui est ici et oui parce que celui-là on n'a pas touché donc il est toujours là alors on regarde un peu bon là il y a quand même quelque chose d'assez sympathique c'est que gratuitement comme ça 3x et moins 3x sont opposés et s'éliminent ça c'est plutôt sympa qu'est-ce qu'il nous reste ? et bien il nous reste ici sur le membre de gauche moins 5x celui-là c'est pas mal, il a sa place comme tout à l'heure on va le laisser donc je le recopie moins 5x égal le 6 sur le membre de droite très bien je le recopie plus 6 ou 6 tout court alors le seul qui nous embête un peu c'est celui-là c'est le moins 5 c'est le 5 pardon c'est le 5 qui est sur le membre de gauche je l'envoie de l'autre côté il devient moins 5 voilà là aussi si on voulait détailler on rajouterait moins 5 ici moins 5 ici qu'on retrouve là et qui éliminerait notre 5 qui se trouve ici réduction moins 5x égal à 6 moins 5 ça fait 1 et on finit en divisant de part et d'autre par moins 5 ça nous donne x égale 1 sur moins 5 alors on va plutôt écrire x égale moins 1 sur 5 x égale moins 1 cinquième c'est la solution de la dernière équation et cette séquence est terminée est-ce que la première équation est-ce que la première équation se tient à la dernière équation s'il a un peu plus plus la première équation et à la dernière équation s'il a un petit peu plus sinc'est blessé à la dernière équation